Musique 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 Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Elle est la 119ème victime d'accident de la route Bibi Perwin-Osenbukes. Elle laisse derrière elle 4 enfants. Cette femme âgée de 40 ans est décédée d'un accident de la route à Tayac ce matin. Elle se trouvait dans une voiture qui a fait une violente sortie de route. Je suis un soldat qui mène un combat contre la consommation de la cigarette. Déclaration du Premier ministre lors de la kermesse des fonctionnaires avacois. Praveen Chaknot exhorte ainsi les fonctionnaires à abandonner les mauvaises habitudes. L'union citoyen mauricien. Une formation en politique lancée aujourd'hui a réduit. La suite tant attendue des manifestations organisées par Bruno Lorette, enfin dévoilées. Carton plein pour le Radio Plus Beach Tour Family Fundé. Plusieurs activités au programme, dont des jeux d'antan. Et pour terminer la journée, un concert avec des artistes qu'on ne présente plus. Musique Christophe 1 pour Parvin, Hossain Bocos, 40 ans. Cette mère de famille a été tuée dans un accident de la route à Tayac ce matin. La voiture à bord de laquelle elle se trouvait a fait une sortie de route. Elle était conduite par un jeune homme de 23 ans. Le véhicule a dérapé avant de percuter en parapet et a fini par se renverser. Selon les premiers éléments de l'enquête, le jeune conducteur roulé à vive allure. La victime est décédée avant l'arrivée des secours. Parvin, Hossain Bocos, l'SDRL, quatre enfants en proche de la famille témoignent au micro de Mima Omir. Je lui ai dit, tu veux me mettre en main, je veux te voir en fond. Maintenant, ma maman a l'air avec mon garçon et je lui ai dit, tu veux me mettre en main avec mon garçon. Et en même temps, mon jeune homme ne peut pas causer, il n'y a qu'un ancien rondeur pour se sentir. Parce que vendredi, samedi, mon état, mon frère Kuyad, maïbou, en vignes, on arrêtez d'assurer l'autor. Il y a un frère Kuyad, il y a eu, il y a eu, il y a eu trois derniers poulet, mais tout le même qui est plutôt besoin pour un poulet. Il lui a l'air, il lui a dit, tu as donné un client pour moi. Je lui ai dit, je n'amène pas à la casa, et je lui ai dit, je n'ai pas parlé. Il m'a dit, je n'ai pas arrivé, mais il m'aillie, je n'amène, je ne peux pas acquitter l'autorат, me n'amène pas à la casa. Est-ce que je n'amène pas à la casa, il me prend une personne et j'appelle, moi aussi le fils du travail, je l'ai ramassé. Et puis, c'est la daisy que moi, il me ram Medicaid, à la jugeuse, je lui ai dit, non, mon ami est là, je n'kmis pas à la voie. En même temps, ils pensaient qu'ils allaient monter là-haut et qu'ils allaient monter là-haut. J'ai causé près de 2,45 mètres, mais j'ai perdu. Quand matin, 6h par là, j'ai un téléphone. Mon grand-pouple n'y a pas d'accident. Il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas d'accident. J'ai fait un grand accident. J'ai dit qu'il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas d'accident. C'est un socle pour moi. Quand nous passons ensemble, je n'ai pas d'oublié. Quand j'arrive sur la case, je me sens bien triste. Il n'y a pas d'accident. 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 Il a mangé tout le temps. Le soir, il a mangé. Quand matin, il y a une nouvelle, il n'y a pas d'accident. Nous nous retrouvons après la page pub. Sous-titrage Société Radio-Canada Haverture consommation de la cigarette. A déclaration du Premier ministre ce matin, Praveen Joknot a participé à la 27e édition de la Kermesse des fonctionnaires abacois. Le Premier ministre incite ainsi les fonctionnaires à faire plus attention à leur santé et à abandonner les mauvaises habitudes. Praveen Joknot a exhorté les fonctionnaires, tout comme les ministres, à être plus conscients de l'importance du sport. Il a souligné que tous doivent surveiller leur consommation à d'alcool et de cigarettes. Il y a certaines banques d'habitifs qui nous faisaient un C.I. éviter. Par exemple, une cause d'alcool et la cigarette. Parfois, quand vous trouvez certains officiers, vous vous êtes allé deux minutes. Vous êtes allé deux minutes là-bas. Je pense que c'est ça lui aussi et je vais accueillir une cigarette. Donc, au bout d'une affaire, ça va vous parlez de la cigarette. Moi, j'ai un soldat qui a récupéré un combat contre la consommation de cigarettes. Parce qu'il n'y a pas de caractéristique de mettre poison dans l'écho continuellement. Et puis, il est là qu'il n'y a pas de problème. Mais là, il est trop tard. A nous réfléchir, à nous dire, c'est la gratitude-là, c'est éliminé. Et bien sûr, pour nous déstresser, pour aller au ministre indien, c'est la meilleure façon qu'il peut nous faire un sport dans le sport. L'union citoyen mauricien formation et qui se dit à politique a vu le jour officiellement aujourd'hui. Derrière cette initiative, l'activiste social Bruno Lorette, avec l'artiste Bruno Raya et d'autres professionnels et travailleurs sociaux, l'union citoyen mauricien à but est civique, a pour mission d'aider les mauriciens selon ses créateurs. Le lancement a eu lieu à l'auditorium Octavie et a réduit cet après-midi. Pour préciser, l'union citoyenne, c'est une union pour les citoyens. Il n'y a pas une formation politique. Donc, nous combattons ces voisins contre le pouvoir, qu'il y a une discrimination, qu'il y a une domination, qu'il y a une domination, qu'il y a une démocratie participative, qu'il y a une démocratie participative, qu'il y a une grande décision au pays. Il n'y a pas que ce qu'on peut faire, qu'on peut signer différents gouvernements, qu'il n'y a pas au courant et que c'est le peuple qui peut payer. Il n'y a pas autant qu'il n'y a pas un système de référendum qui passe par le peuple, qu'il n'y a pas une grande décision, même au niveau des décisions, au niveau de la législation, mais il n'y a pas autant qu'il n'y a pas que le peuple porte le prénom dans tout ce qui va passer. Donc, dans ça, je me demande, c'est pour ça le but de la plateforme citoyenne, de pouvoir agir dans le sens de la commission de God et aussi pour assurer que tout le monde est dans son droit et que tout le droit est respecté par les ailes. Le Radio Plus Beach Tour Family, fun day de journée réussie à la plage de mon choisi. Beach Soccer, Beach Volley ainsi que des jeux d'antan étaient au programme. Et pour finir la journée comme il se doit, un concert avec de nombreux artistes tels que Big Frankie et Madi Madi. Pas de panique si vous avez raté cette journée. Radio Plus vous donne rendez-vous le 20 décembre prochain sur la plage de Féquentia. Et nous parlons football sur le plan local. Le duel Savanessi et Cercle de Joachim retransmis en direct sur la page Facebook du Défi Média Groupe. Un duel comptant pour la cinquième journée de la Super League et qui a débuté à 18h30. On vous le disait, le Défi Média Groupe innove pour la saison footballistique 2020-2021 afin de vous permettre de découvrir des talents locaux ainsi du foot local et proposé sur notre site web et sur notre page Facebook. Fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain pour une prochaine édition. L'info en continu sur www.difimédia.info